L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut faire un formulaire de contact avec Jetpack. Donc ici je suis dans mon interface du module Jetpack et ici j'ai une des extensions qui s'appelle Contact Form. Donc en fait là elle est déjà activée. Alors qu'est-ce que ça fait quand j'active cette option ? Et bien tout simplement après quand je vais créer une page par exemple ou un article. Et bien ici j'ai un bouton Ajouter un formulaire de contact. Alors je vais donner un nom à cette page, je vais l'appeler Contact. Je me place à l'intérieur et je fais Ajouter un formulaire de contact. Alors par défaut il est simple, nom, email, site web, commentaire. Alors il ne faut pas oublier d'y mettre une ligne d'objets. J'ai déjà vu des sites sur lesquels ça a été bloquant. C'est-à-dire que les mails ne parvenaient pas au destinataire. Donc bon, ça vaut le coup d'y penser. Le mail qui recevra le mail, les infos. Alors par défaut c'est le mail de l'administrateur. Là je vais rajouter le mien. Alors on peut en mettre plusieurs des mails, il suffit de les séparer par des virgules. Et chacun des destinataires recevra un message à chaque fois que quelqu'un demandera des informations sur le site. Alors ici je vais faire un petit formulaire pour demander à mes visiteurs ce qu'ils pensent de l'enseignement facultatif webmarketing. Donc je vais laisser le nom, l'email. Je vais enlever le site web. Avec le petit moins ici. Je vais laisser les commentaires. Alors peut-être, pour l'instant vous voyez, ils sont obligatoires. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas remplis, la personne ne pourra pas déposer d'avis ou faire une demande de renseignement. Je vais ajouter un champ. Je vais l'appeler première motivation. La première motivation pour rejoindre l'enseignement facultatif. Ça sera un menu déroulant. La première option, je vais y mettre obtenir des points supplémentaires au bac. Ensuite, j'ajoute une option supplémentaire. Je vais mettre valoriser cette compétence dans le CV. Alors je vais le rendre obligatoire. J'enregistre ce champ. Et vous voyez ici maintenant, j'ai la petite liste qui apparaît. Ensuite, je peux les déplacer. Une fois que j'estime que mon formulaire, alors plutôt que commentaire, d'ailleurs ici, je vais peut-être plutôt mettre message. Et une fois que j'estime que c'est à peu près bon, je peux ajouter ce formulaire à mon article. Alors là, il apparaît le code correspondant au formulaire. A la place de contact, je vais peut-être plutôt mettre un titre du genre « Est-tu intéressé par l'enseignement facultatif webmarketing ? » Alors l'URL, ce sera toujours « Contact ». Parce que ça, ça ferait un nom de page un peu long. Je vais publier cette page. Et ensuite, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble dans l'interface. Alors ensuite, il va falloir que je la mette à disposition de mes visiteurs dans mon menu ici. Alors pour faire ça, il faut que j'aille dans « Apparences – Menu ». Et que j'ajoute ma page soit au menu principal ici, qui existe déjà, soit dans un nouveau menu que je peux créer à partir du bouton ici. « Créer un nouveau menu ». Donc là, je vais le laisser dans le menu principal. Je l'ajoute. Alors vous voyez, on peut aussi ajouter des articles. On peut ajouter des liens personnalisés. C'est-à-dire si vous voulez mettre un lien vers un site qui vous plaît bien ou une page d'un de vos sites internet, pourquoi pas. On peut aussi y mettre carrément des catégories d'articles. Bon là, pour l'exemple en cours, c'est plutôt une page. Donc si vous ne la voyez pas, vous pouvez la rechercher ici, votre page. C'est bien celle-ci. Je l'ajoute au menu. Je vais faire en sorte que le titre de navigation soit un peu moins grand. Je vais l'appeler « Contact ». Vous voyez qu'ici, je pourrais supprimer. Et ensuite, j'enregistre le menu. Alors vous voyez que le menu, j'ai deux possibilités pour le voir arriver dans mon site. Soit je gère l'emplacement. Le menu principal est bien en haut du site. J'ai même une deuxième place où je pourrais mettre un autre menu. Et puis, je peux aussi passer par les widgets. Et ensuite, le widget « Menu personnalisé » qui me permettra... Je vais faire un petit test pour vous montrer. Ici, de faire apparaître un menu de mon choix. Je vous montre ce que ça donne sur le site. Je redemande à actualiser ma page. Et vous voyez qu'ici, il est arrivé un bouton « Contact ». Quand je clique dessus, j'ai bien mon formulaire. Et voilà.